L'invention du thermomètre Je vais te raconter ici l'histoire de l'invention du thermomètre. Le thermomètre, tu connais, c'est ce petit dispositif tout simple représenté ici. Il sert à mesurer la température. Et tu verras qu'en réalité, il n'est pas si simple que ça. Il fallait l'inventer. L'inventeur du thermomètre, c'est Gabriel Fahrenheit. Il l'a inventé vers 1714, c'est-à-dire à peu près il y a 300 ans. Il l'a inventé sous les conseils du grand Newton. Le Newton, le grand savant à la pomme qui lui tombe sur la tête pour découvrir la loi de la gravitation universelle, c'est bien lui. Newton était un ami, un collègue de Fahrenheit. Et Newton trouvait à l'époque qu'il fallait réaliser un dispositif qui puisse relever, qui puisse mesurer la température des objets, de la matière en général, qui puisse relever cette température de manière fiable et reproductible. Ce dispositif n'existait pas, donc il fallait encore l'inventer. Il se disait que son ami Fahrenheit, qui était un expérimentateur très habile, devait être capable de le faire. Newton a conseillé Fahrenheit sur base des travaux de Galilée. Galilée avait vécu au siècle précédent et qui avait déjà inventé un dispositif qui permettait de mesurer la température, mais pas de manière très fiable. C'est ce que Galilée avait appelé le thermoscope. C'est une simple petite bouteille avec un long col qui est renfermé de l'eau. Si on retourne cette petite bouteille dans une vasque remplie d'eau, il va rester ici un petit niveau de liquide, une petite hauteur de liquide ici, qui va varier en fonction de la température. Par exemple, si je rapproche la main ici de ce ballon d'air, l'air se dilate tout simplement et repousse le niveau de liquide ici un petit peu plus bas. Et la différence de niveau qu'on avait ici donnait à Galilée une idée de ce qu'il appelait le degré d'échauffement de la matière. De la matière, ici en l'occurrence, c'est l'air qui est contenu dans le petit ballon de verre ici qui forme donc cette petite bouteille retournée. Alors, ça, ce n'était pas très pratique. Ça donnait une idée, effectivement, du degré d'échauffement, mais c'était très difficile d'utiliser ceci de manière fiable et reproductible pour faire de nombreuses expériences dans des conditions très différentes. Tu peux bien t'en rendre compte que ce n'était pas très pratique comme dispositif. Alors, Fahrenheit a eu l'idée d'utiliser à peu près le même dispositif, mais plutôt que d'utiliser la dilatation de l'air, il s'est dit qu'il utiliserait plutôt la dilatation d'un liquide. Alors, voici son dispositif. C'est la même petite bouteille que celle de Galilée, mais cette fois-ci, elle est maintenue droite. Elle est fermée même ici, donc tout est fermé. On a de l'air qui se trouve ici et le liquide est là. Et il se fait que le liquide également se dilate quand il chauffe. Et donc, on va voir ici une variation du niveau du liquide, tout simplement en fonction de la température. Par exemple, s'il commence à faire chaud parce que le soleil est là, le liquide se dilate et s'arrête à un niveau qui va donc représenter la température, forcément. Alors, l'air aussi, il a tendance à se dilater, mais lui, il est compressible. Et donc, c'est l'eau ici, c'est le liquide qui va l'emporter. Typiquement comme liquide, ici, on utilise de l'alcool ou même du mercure. Et donc, c'est la dilatation ici du liquide qui l'emporte. L'air ici n'exerce qu'une pression tout à fait négligeable ici par rapport à celle du liquide. Et donc, on a bien ici un dispositif qui, comme celui de Galilée, va donner une idée du niveau de température, du degré d'échauffement de la matière, comme l'appelait Galilée. Voilà. S'il fait moins beau, le niveau descend. Et donc, on a bien ici une possibilité de se rendre compte du niveau du degré d'échauffement, du degré de la température. Il suffit de relever le niveau d'eau ici par rapport à une référence. Pour ça, il suffit d'utiliser une règle graduée. Et si j'ai X graduations ici, je dirais que la température est de X degrés. C'est le principe adopté par Fahrenheit pour son invention. Et avec ça, effectivement, il pouvait refaire des expériences, et chaque fois, en pouvant mesurer la température, c'est-à-dire également en pouvant contrôler la température. Par exemple, pour donner un exemple d'expérience très simple, il pouvait faire de la confiture à l'orange, par exemple, pour son ami Newton, qui était anglais, qui appréciait certainement la confiture à l'orange. Eh bien, si un jour il constatait qu'avec une certaine température, il arrivait à une très bonne confiture, il pouvait reproduire cette expérience et refaire à chaque fois la confiture dans les conditions optimales. Ça, c'est bien ce que Newton voulait. Il voulait un dispositif qui permette de faire des expériences à chaque fois dans les mêmes conditions. Et ça, ça permet non seulement de refaire l'expérience dans les mêmes conditions, mais ça permet également de partager ces expériences. C'est-à-dire d'imaginer comment ça fonctionnait à l'époque. Fahrenheit faisait des expériences de son côté. Newton les faisait, lui, de son côté en Angleterre. Fahrenheit habitait à Leiden, aux Pays-Bas. Il était allemand d'origine. Et voilà, s'il voulait partager des expériences, il leur fallait bien sûr un dispositif comme celui-ci. Par exemple, Fahrenheit pouvait dire « C'est à X degrés ici que j'obtiens la meilleure confiture à l'orange. Je te conseille de cuire tes oranges de la même manière. » Et donc voilà, ça donnait une possibilité d'échanger les résultats de leurs expériences. Mais voilà, cette invention-ci ne permettait en réalité pas vraiment de le faire. Tout simplement parce qu'il pouvait dire à Newton de fabriquer exactement le même dispositif. Si Newton était capable de faire exactement la même chose en replaçant la règle ici exactement au même endroit, ça aurait marché. Mais ce n'était pas le cas, surtout pas il y a 300 ans. Comment est-ce que Newton pouvait reproduire exactement le même dispositif avec le même ballon ici, le même petit tube ici ? C'était loin d'être évident. Ce que Newton pouvait faire, c'est jamais quelque chose de tout à fait identique. Ce que je représente ici est qu'un ballon par exemple est d'une autre forme avec un tube ici plus étroit que là. Alors si le tube est plus étroit, le liquide va monter plus vite bien sûr puisqu'une certaine dilatation ici va conduire à une montée plus élevée, une augmentation du volume si le tube est étroit, va conduire à une plus grande élévation du niveau. Et tout ça, ça montre bien que même si Newton disposait ici de la même règle, il est clair que les mesures qu'il allait faire allaient être différentes de celles-ci. La mesure X ici ne correspondrait jamais à la mesure Y à moins d'avoir un énorme coup de chance comme tu peux t'en rendre compte. Donc voilà, il fallait absolument trouver autre chose. Et ce que Farahnaïd s'est dit, c'est tout à fait naturel, il s'est dit qu'il me faut tout simplement un point de référence. Si je trouvais une expérience qui me permette de fixer le zéro de mon échelle ici, je pourrais dire à Newton de faire la même expérience pour fixer le zéro de son échelle. Et cette expérience-là, il l'a trouvée. Il a pris de l'eau mélangée à de la glace dans laquelle il a rajouté encore diverses substances comme du sel par exemple ou encore de l'hydroxyde d'ammonium, une espèce de solution d'ammoniaque. Et c'est comme ça qu'il a obtenu les températures les plus basses qu'il pouvait obtenir dans son laboratoire. Et il se fait que cette température que je marque ici par cette flèche jaune, ce niveau ici, était un niveau tout à fait stable qui était indépendant des conditions extérieures. Par exemple, s'il faisait chaud, ce niveau reste parfaitement stable. Au contraire, si un jour il fait froid, ce niveau est toujours le même. Il a pu constater ça tout simplement en faisant cette expérience et en observant le niveau de liquide qui restait ici. Et ça, il s'est dit, c'est parfait. Je vais dire à Newton de prendre son thermomètre qui est d'office différent du mien. Le voici. Il est différent effectivement. Et il a proposé de faire la même chose. C'est-à-dire de... J'ai oublié de dire ici qu'il y avait l'échelle à mettre. Ceci va bien constituer le zéro de l'échelle. Et il a conseillé à Newton de faire la même chose. Il rajoute du sel ou de l'hydroxyde d'ammonium dans de l'eau glacée. Il obtient le niveau de référence qui, comme vous le voyez, n'est pas nécessairement à la même hauteur qui est ici. Mais il va tout simplement prendre la précaution ici de mettre le zéro de son échelle de mesure à ce niveau-là. Et comme ça, les deux thermomètres ont le même niveau de référence pour le zéro. Et donc voilà, on se retrouve ici dans une situation qui n'est en réalité pas suffisante, qui est déjà meilleure qu'auparavant. On a déjà les mêmes zéros pour la mesure de la température. Mais il est clair que s'il fait chaud un jour, la température va augmenter. Et puisque si Newton a fait un tube ici un peu plus étroit, comme je le disais tout à l'heure, la montée va se faire sentir plus. On va avoir ici une lecture Y qui sera différente de la lecture X. Et on voit donc que les thermomètres ne sont toujours pas équivalents, même s'ils ont le même repère ici, s'ils ont le même zéro. Le zéro est en fait la seule température qu'ils seront capables de mesurer de manière fiable tous les deux. Voilà. Donc point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Fahrenheit a raisonné. Il s'est dit, tout simplement, il me faut un deuxième point de référence, mais cette fois-ci un point de référence de haute température. Comme ça, quand j'aurai ce point de référence ici, correspondra à autant de graduations. et je dirais à Newton d'ajuster s'il a la hauteur de sa règle, l'écart entre les graduations, de manière à ce qu'il ait la même graduation pour ce nouveau niveau de référence. Et donc voilà. Comme niveau de référence de température élevé, Gabriel Fahrenheit a pris la température de son cheval. Si on donne un thermomètre à un cheval comme ceci, la température atteint tout simplement un niveau qui est fixe. Quand je dis fixe, ça veut dire qu'il est indépendant des conditions extérieures. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, le cheval a toujours la même température. Et Gabriel Fahrenheit s'est dit que ça sera un excellent point de repère. Je vais décider de mettre la centième graduation de mon échelle à ce niveau-ci. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas mis 100 graduations. Elle serait trop petite, vous ne les verriez pas. Donc on va imaginer ici qu'il y a 100 graduations pour arriver ici. Et il s'est dit donc que Newton pourrait très bien faire la même chose. Il va prendre la température du cheval, le thermomètre va atteindre un certain niveau. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement mettre la centième graduation. Et pour ça, puisque son thermomètre ici est plus étroit, dans l'exemple que j'ai choisi, il va devoir prendre une règle qui est tout simplement plus grande. Il va falloir étirer cette règle de manière à ce que la centième graduation qui est ici corresponde ici au niveau haut. Et donc voilà, on peut mettre maintenant le 100 ici. Et cette fois-ci, on a deux thermomètres qui sont tout à fait équivalents. Si la température change, elle va varier de la même manière. C'est-à-dire que le nombre de graduations qui seront ici parcourues sera le même de chaque côté, tout simplement parce qu'on a adapté l'échelle entre le 0 et le 100 ici. On avait les mêmes points de repère et donc toute autre température située entre ces deux points sera mesurée de la même manière avec le thermomètre de gauche et le thermomètre de droite. Alors voilà, ici, j'ai représenté le cheval qui est sous le mauvais temps. Le niveau a baissé. Pourquoi ? Ce n'est pas censé être le cas puisque c'est le niveau de référence qui devrait être indépendant des conditions extérieures. C'est tout simplement parce que ce cheval a pris le thermomètre à l'envers comme tu peux le voir si je te dis ça. C'est tout simplement parce que Fahrenheit a vite réalisé que prendre un cheval comme référence était loin d'être évident. Si tous les fabricants de thermomètres devaient, pour établir la centième graduation de leur thermomètre, donner un thermomètre à un cheval, ce n'était pas évident. Et donc, il a décidé de changer en réalité de référence de température et il a pris en fait la référence du corps humain. La température du corps humain, c'est comme le cheval, c'est une température constante. Une fois qu'on a le thermomètre en bouche ici, le niveau de liquide atteint ici par le thermomètre est tout à fait indépendant des conditions extérieures. C'est exactement comme le cheval. Alors, on a maintenant un niveau de référence ici qui est la température du corps humain. Et puisque le corps humain est légèrement plus froid que le corps du cheval, eh bien, Fahrenheit a relevé ici 96 graduations sur base de son thermomètre initial qu'il avait donc fabriqué avec la référence du cheval. Et donc voilà, 96 degrés est finalement la référence élevée du thermomètre de Fahrenheit. 0 ici, c'est de l'eau glacée, salée avec de l'hydroxyde d'ammonium. Et le 96 ici correspond donc à la température du corps humain. c'est ce qu'on appelle donc l'échelle Fahrenheit. Et donc il a proposé à Newton de faire la même chose, de prendre un thermomètre d'arriver donc jusqu'à la température stabilisée ici à laquelle il a demandé de faire correspondre la 96ème graduation de la règle ici à poser donc à côté du tube du thermomètre. Et cette fois, on avait une possibilité de fabriquer des thermomètres partout dans le monde de manière fiable qui permettait donc de faire des mesures semblables et qui permettait donc aux scientifiques de faire des comparaisons sur leurs expériences et de réaliser comme ça des progrès scientifiques bien sûr. Les thermomètres qu'on a ici sont maintenant tout à fait équivalents. Quand la température baisse, on a le même niveau indiqué. Si la température remonte, on aura les mêmes niveaux indiqués. Les graduations qu'on atteint ici seront à chaque fois identiques dans les conditions semblables, dans des conditions identiques de température. Et ça, ça a pu être utilisé entre Newton et Fahrenheit pour échanger leurs expériences, notamment les expériences à propos de la fabrication de la confiture à l'orange. Alors bien sûr, ils faisaient des expériences bien plus sérieuses que ça, mais ce qui est important de constater, bien sûr, c'est que ça ne concernait pas que Newton et Fahrenheit. Les scientifiques ont utilisé le thermomètre très très vite une fois l'invention réalisée en 1714. Et voilà, une série de scientifiques se sont intéressés aux propriétés thermiques de la matière et ils ont pu le faire grâce au thermomètre. Alors voilà, j'ai mis ici une série de scientifiques qui ont l'utilisé. Je pourrais donner quelques exemples d'utilisation du thermomètre avec Jacques Charles, par exemple. Jacques Charles qui a étudié les propriétés thermiques des gaz. Il a réalisé que quand on chauffait un gaz, le gaz se dilatait, c'est-à-dire que son volume augmentait de manière proportionnelle à la température qu'il était capable de relever grâce à un thermomètre. Alors un autre exemple, c'est celui de Anders Celsius qui lui était suédois. Et Anders Celsius est intéressé aux propriétés thermiques de l'eau. Quand on prend de l'eau pure et qu'on la chauffe, la température monte jusqu'à un certain niveau qui est tout à fait stable et indépendant des conditions extérieures, qu'il fasse mauvais ou qu'il fasse chaud, ce point-ci est tout à fait stable. Et d'ailleurs, Anders Celsius s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt ceci comme point de référence pour les thermomètres, pour fabriquer ici les règles des thermomètres. Si je mets 100 degrés ici pour cette température-là, les choses seront beaucoup plus stables que la température du corps humain. La température du corps humain, vous le savez, elle n'est pas stable. Elle dépend notamment de l'état de santé. Si on a un gros rhume, la température peut monter. Et donc, ça, c'est l'idée que Celsius a eu pour le développement de l'échelle Celsius. Je t'invite pour ça à aller voir la séquence suivante qui est consacrée à une comparaison des échelles Fahrenheit et Celsius. Voilà. À bientôt, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada